Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons voir une recette facile d'Aranquini. Pour ce faire, vous avez besoin de 100 g de riz à risotto cuits traditionnellement à l'eau pendant 10 minutes, de 10 g de petits pois, 5 g de jambon cuit, 10 g d'émantagne, et 10 g de sauce tomate achetée dans le commerce ou que vous avez pris le temps de faire. Ainsi que du papier film. Dans un premier temps, nous allons prendre le film et étaler une bande comme ceci sur le poste. Voilà, bien à plat, à l'aide d'un couteau, vous découpez votre bande, comme ceci. Ensuite, vous prenez le riz que vous répartissez sur la feuille. Vous aplatissez un petit peu. Voilà, je la fasse à peu près un carré. La forme n'a pas vraiment d'importance. Ensuite, je vais disposer des petits pois. Au centre du ceris, le jambon cuit, par-dessus celui-ci. Le mentale, par-dessus également. N'ayez pas peur de tasser, que les petits pois, le jambon et les mentales s'incrustent dans le riz. Et pour finir, la sauce tomate, une cuillère en long qui recouvre le jambon, les petits pois et le riz. Ensuite, c'est un tout petit peu plus compliqué. Vous prenez les deux bords du film et vous les rabattez, comme ceci, sur la sauce tomate et l'ensemble de la garniture. Arrivez la moitié, vous stoppez, vous pliez. Et puis, la deuxième moitié, par-dessus celui-ci. Voilà. Vous tenez les deux extrémités, comme cela. OK ? Et à partir de là, c'est très simple. Vous tenez les deux bouts, gauche et droite. Et vous roulez sur le poste. Vous roulez, vous roulez. Que ce soit bien en forme de boudin. Vous serrez, vous serrez, vous serrez. Voilà. Et une fois qu'il y a une petite résistance, vous arrêtez. Et voici votre boule d'aromkini. La prochaine étape, et la plus simple, c'est la cuisson. Maintenant, nous allons passer à la préparation pour la cuisson. Pour ce faire, avant de pouvoir le cuire, il faut panier l'aromkini. Pour cela, vous avez besoin de farine, 20 grammes, de deux oeufs entiers battus, et de la traditionnelle chaplure. Ensuite, vous prenez un couteau et votre aromkini, toujours moulé. Vous le déroulez. Si c'est plus pratique pour vous, vous découpez une extrémité, et vous enlevez le film délicatement. Il n'y a plus de risque, parce qu'elle est bien solidifiée. Votre aromkini est nickel. Voilà. Dans un premier temps, vous le disposez dans la farine. Vous secouez. Que toutes les parties soient enrobées de farine. Voilà. Comme ceci. La farine partout. Deuxième temps, dans les oeufs entiers battus. Voilà. Vous le roulez. Que toutes les parties soient imbibées. Et la dernière étape, le chapeau. Voilà. Traditionnellement, comme les escalopes pannées. Exactement pareil. Et voilà. Vous avez un aromkini parfaitement panné. Pour la cuisson, c'est très simple. Vous prenez une poêle, comme ceci. Vous incorporez de l'huile de tournesol. Voilà. Un bon centimètre d'huile. Et vous laissez chauffer. Quelques instants. Voilà. Une fois que la poêle est un peu fumante. Vous prenez votre aromkini et une pince pour ne pas vous brûler. Et vous disposez de l'aromkini dans la poêle. Voilà. A feu vif. Pendant environ 3 minutes. Tout en le roulant. Comme ceci. Et pendant 3 minutes, vous faites cette opération. Vous faites rouler votre aromkini dans l'huile chaude. Vous le laissez quelques instants de chaque face. Qui crépite bien. Qui puisse chauffer jusqu'au milieu. Voilà. Et vous le laissez cuire environ 4 minutes. Voilà. Une fois la cuisson de l'aromkini terminée. Vous avez cette boule de riz bien dorée. Sur chaque face. Vous la prenez. Vous l'épongez quelques instants sur un petit torchon. Pour qu'elle ne soit pas pleine de graisse. Voilà. Vous la faites couver. Et vous la disposez délicatement. Sur une assiette. Vous servez ça avec une petite salade. Et vos convivres sont ravis. Donc si vous voulez voir l'intérieur, c'est très simple. Vous pouvez même les découper. Délicatement avec un couteau. Et voilà. Vous avez la aromkini. Qui est farcie. Bonne dégustation. Sous-titrage Société Radio-Canada